bonjour tout le monde donc effectivement ce soir on va parler des trous noirs on va faire un petit une petite balade dans l'univers et on va aller visiter ces objets qui sont qui sont assez surprenants et assez mystérieux alors je commence ici par une petite citation de stephen hawking qui mélange un petit peu science et poésie même plus poétique que les scientifiques cette citation mais donc quelque part il va dire des choses peuvent sortir d'un trou noir dans notre univers et peut-être dans l'autre et ça on va voir effectivement stephen hawking c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur les trous noirs et grâce à lui on a découvert que peut-être le trou noir c'est un objet qui porte assez mal son nom alors d'abord tout a commencé il y a quand même quelques années la découverte l'étude des trous noirs c'est lié à la lumière la lumière à l'époque en 1676 on connaît la vitesse de la lumière la vitesse de la lumière on sait que c'est une vitesse finie et on la connaît on l'a mesuré cependant il y a deux écoles de pensée christian gas et isaac newton christian gas lui il a une approche sur le fait que la lumière c'est une onde une approche ondulatoire isaac newton lui plutôt une approche corpusculaire c'est à dire que la lumière serait fait de petits paquets de petites particules à l'époque on connaissait pas le photon mais voilà on se dit newton se disait la lumière c'est des petits particules c'est des petits corps et en fait on sera mais bon c'est ça fera pas vraiment partie de cette conférence mais on saura bien plus tard que les deux avaient raison en fait la lumière c'est à la fois une onde et à la fois une particule c'est ce qu'on appelle la mécanique quantique c'est quelque chose qui arrivera bien plus tard donc les deux avaient raison donc voilà newton c'est également les équations de la gravitation les équations de la gravitation de la loi universelle de la gravitation on verra qu'elle n'est pas tant universelle que ça en réalité parce qu'elle marche pas dans certains cas et notamment aux abords d'un trou noir mais c'est quand même une équation de loi générale qui marche divinement bien et notamment qui va permettre de calculer ce que l'on appelle la vitesse de libération j'ai ici un petit oups pardon je me trompe pour le pointeur voilà un petit schéma de la terre ici et on voit un petit canon le petit canon si il jette un petit boulet avec une vitesse relativement faible le boulet va arriver un peu loin devant lui et il va pas faire grand chose plus la vitesse augmente plus le boulet va aller loin jusqu'à un moment où ce boulet va faire une orbite autour de la terre c'est un petit peu le principe des vols spatiaux les premiers vols spatiaux par exemple américains les vols mercurie faisaient pas des orbites entières ils faisaient ce qu'on appelle des vols suborbitaux hop et il attirissait un petit peu plus loin oui je suis trop devant on va faire comme ça c'est toujours bon donc voilà on appelle ça la vitesse de libération le problème c'est que caméraman va pas être content si je me décale trop sinon je peux me mettre comme ça ça vous va comme ça et bien je vais mettre comme ça donc on appelle ceci la vitesse de libération la vitesse de libération c'est la vitesse qu'il faut qu'un objet atteigne pour s'échapper d'un corps céleste ici on prend l'exemple de la terre il faudrait que mon boulet le canon atteigne la vitesse de 11 km par seconde pour s'échapper de la traction gravitationnelle de la terre si on prend le cas du soleil il va falloir une vitesse beaucoup plus importante de 620 km par seconde alors rappelons nous si on se cadre donc on si on se place dans le cadre de la loi de newton et puis que la lumière écorce musculaire et bien on peut imaginer un corps tellement massif qu'au bout d'un moment il va avoir une vitesse de libération si élevé que même la lumière ne pourrait s'en échapper ça la loi de gravitation de newton ne l'empêche pas d'accord et c'est quelque chose que des gens ont pensé notamment en 1783 john mitchell qui a dit que si le demi diamètre d'une sphère de la même densité que le soleil et qui excèderait celui du soleil d'une proportion de 500 à 1 un corps tombant depuis une hauteur infinie vers elle aurait acquis à sa surface une vitesse plus grande que celle de la lumière en conséquence supposant que la lumière est attirée par la même force en proportion de sa vis inertia ce qui est masse d'inertie comme les autres corps toute lumière émise depuis ce corps on devient reviendrait sur elle même par sa propre gravité donc en fait par cette phrase un petit peu compliqué à comprendre parce que le langage utilisé d'être un peu soutenu mais en gros ce qu'il disait et bien c'est qu'il pouvait exister des corps si massifs que même la lumière ne pourrait s'en échapper et là on est quand même en 1783 donc on a ici une photo une gravure de john mitchell alors que je pensais mais en réalité selon certaines sources il n'existe aucune représentation de john mitchell donc si ça se trouve cette personne ce n'est absolument pas lui on va faire avec quand même peu de temps après en 1796 le marquis pierre simon de la place qui lui était mathématicien philosophe et également astronome à l'époque on cumulait beaucoup de titres et bien il fait à peu près la même il a à peu près la même approche il se dit effectivement que un astre peut être si gros que même la lumière ne pourra s'en échapper et même il se dit que si ça se trouve et bien dans l'univers l'essentiel de l'univers est composé de ces astres là et ça c'est assez intéressant c'est assez intéressant parce que donc on aurait l'univers serait rempli d'astres invisibles et il s'avère actuellement qu'on se rend compte que c'est un peu le cas c'est pour autre chose qui a rien à voir avec les trous noirs mais effectivement l'univers serait rempli de masses qu'on ne connaît pas de masse sombre de masse noire et donc effectivement c'était quelque chose assez avant-gardiste sauf que il a fait alors en présentant sa théorie sur les astrocluse il a fait un gros bide clairement personne ne l'a cru personne ne l'a vraiment écouté et donc cette vision des trous noirs est tombé dans l'oubli et ça nous amène enfin grand dans le temps en avant ça nous amène dans la première partie du 20e siècle et là on a Einstein en 1915 donc qui sort déjà d'un gros succès en 1905 où il avait écrit sa relativité restreinte relativité qui a bouleversé la physique en 1915 il améliore sa relativité restreinte en ajoutant la gravité et il écrit donc la relativité générale cette fois ci la gravitation c'est plus une force dans newton newton il a fait quelque chose de génial il avait écrit une équation et il disait la gravitation c'est une force et ses équations marchaient super bien sur terre je veux dire on est capable de décrire de calculer la trajectoire de la pomme combien de temps la pomme elle va mettre pour toucher le sol on sait faire les équations le disent et les équations disent que la gravitation c'est une force ok c'est très bien sauf que cette force en réalité on sait pas d'où elle vient newton elle ne l'explique pas donc en fait avec newton on ne sait pas pourquoi la pomme tombe sur terre Einstein lui et bien avec sa théorie il montre que la gravitation c'est pas une force mais qu'en réalité on vit tous dans un espace qui est l'espace temps donc ça c'est même la relativité restreinte qui le montre on est dans un espace temps et cet espace temps il va être courbé en fonction de la masse des objets chaque objet chaque distribution d'énergie va modifier la structure de l'espace temps pour le courber alors vous connaissez tous cette fameuse image où on a un maillage comme ça en 2d 3d où on pose des planètes dessus puis ça nous fait un petit puits comme ça et voilà on se représente facilement l'espace temps donc en fait cette analogie n'est pas si bonne que ça parce que je vous parle d'espace temps et ici le temps il est où on le voit pas donc c'est une analogie pas terrible et pour ça il ya ici alors je sais pas si vous voyez bien on va dire que oui bien que les maillages je pense qu'on les voit pas trop tant pis on va faire avec on a ici une représentation une représentation en 3d où en fait l'objet central ici il a une base conséquente et il va courber donc tout l'espace temps autour de lui mais en plus sur chaque nœud on a représenté une horloge et ce qu'on peut voir c'est que plus les horloges sont loin de l'objet massif plus elles vont tourner rapidement que quand elles sont proches qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que pour un observateur extérieur et là j'insiste bien sur le fait d'un observateur extérieur il va voir les horloges défiler à des temps différents mais si nous nous trouvons à côté de cet astre ici nous ne verrions pas la différence d'accord en fait le temps et l'espace est déformé mais le temps est lui aussi impacté il est aussi déformé par la gravité alors 1915 Einstein écrit sa théorie de relativité en 1916 carl schwarzschild qui est alors engagé son front russe décide d'écrire une lettre non pas pour écrire à sa femme ses enfants ou je ne sais qui mais juste pour résoudre les équations de la relativité générale voilà il faut savoir qu'il est dans les tranchées et son passe temps c'est de résoudre les équations d'einstein on est en 1916 carl schwarzschild va mourir en 1916 parce qu'effectivement il contracte une maladie mentale à ce moment où il est en train de résoudre les équations et il va survivre que quelques mois à ça mais il va quand même faire quelque chose de formidable c'est qu'il veut les résoudre dans le cas d'une étoile simple et vous savez une étoile c'est quelque chose qui qui se modélise difficilement une étoile il ya plein de paramètres c'est difficile à modéliser et nous en physique ce qu'on fait quand on sait pas modéliser un truc compliqué bah une étoile c'est quoi c'est un truc rond avec une masse c'est tout et donc lui c'est ce qu'il va faire il va dire je vais prendre quelque chose de sphérique qui a une masse qui n'a aucune rotation qui n'a rien d'autre qui n'est juste qui juste décrit par sa base et je vais résoudre les équations de la relativité générale et là ce qui se rend ce qui se rend compte c'est donc que on peut avoir un si on a une certaine masse une sorte de déchirure dans cet espace temps que l'on va nommer une singularité et donc si un objet est assez massif et bien il va pouvoir déchirer l'espace temps une singularité qu'est ce que c'est c'est une région de l'espace temps qui au voisinage de laquelle certaines quantités décrivant le champ gravitationnel deviennent infinies quel que soit le système de coordonnées retenues en gros en ce point de l'espace temps la relativité générale va avoir du mal à décrire ce qui se passe parce que tous nos quantités tous nos paramètres de l'équation vont prendre des valeurs infinies et ça on n'aime pas trop en physique c'est un peu problématique quand on n'est pas capable de décrire ce qui se passe en un point mais donc ces équations vont mener à ce que l'on appelle le trou noir de schwarzschild un trou noir de schwarzschild déjà c'est dur à dire et en plus de ça c'est un tournoir qui est décrit seulement par sa masse m qui est strictement positive ce trou noir n'a aucune charge électrique et n'a aucune rotation la rotation est décrit par le moment cinétique et donc il n'a aucune rotation il est caractérisé par une singularité ponctuelle donc la singularité c'est ce dont je vous ai parlé c'est l'endroit où toute la masse du trou noir est concentrée et où les équations s'appliquent plus vraiment en tout cas les équations de la relativité générale et puis également quelque chose de très intéressant qui est l'horizon des événements et l'horizon des événements il a un rayon égal au rayon de schwarzschild et ça c'est assez marrant parce que ce rayon de schwarzschild on est capable de le retrouver simplement avec des approximations avec la loi de newton donc c'est quelque chose qui est assez sympa et à quoi ça correspond cet horizon des événements et bien en fait c'est l'endroit où le retour en arrière n'est plus possible c'est l'endroit où un petit peu comme dans un cours d'eau dans une rivière dans un fleuve près d'une chute d'eau près des chutes du niagara et bien c'est l'endroit où on se trouve on aura beau nagé à contre-courant le plus fort possible on ne pourra jamais battre le courant et on sera irrémédiablement planté et bien cet horizon des événements c'est ça c'est l'endroit où même la lumière ne peut plus s'en échapper donc c'est ça qui donne le noir donc voilà ce que décrit le tournoi de schwarzschild bon le problème c'est qu'il faut savoir non avant d'aller là dessus et d'écrire un petit peu rayons de schwarzschild alors en première approximation c'est le rayon d'une sphère à partir duquel la masse de l'objet est tellement compacte que la vitesse de libération est égale à la vitesse de la lumière d'anglais donc ça c'est ce que je viens de dire et si on prend comme exemple par exemple le soleil on prend le soleil on prend toute sa masse et on va tenter de la compacter et on la compacte tellement qu'on va essayer d'en faire une sphère la plus petite possible et bien on se rend compte que quand on compacte toute cette masse du soleil et qu'on arrive à un rayon de trois kilomètres et bien à ce moment là on crée un trou noir donc un trou noir de la masse solaire aurait un rayon de schwarzschild de trois kilomètres maintenant pour ceux qui ont vu interstellar le trou noir garbantua qui est un trou noir supermassif avec une masse de 100 millions de masses solaires lui il a un rayon de schwarzschild de deux unités astronomiques une unité astronomique c'est la distance entre la terre et le soleil donc là on est au double de cette distance et ensuite un des trous noirs les plus massifs que l'on connaisse qui est le trou noir m80 de la galaxie m87 on en parlera un petit peu tout à l'heure ce trou noir fait 6,5 milliards de masses solaires donc là on est dans une catégorie de poids lourds vraiment et il se retrouve avec un rayon de schwarzschild de 130 unités astronomiques c'est beaucoup plus déjà que l'orbite de pluton donc vous imaginez l'objet énorme qu'est ce trou noir le problème c'est que le trou noir de schwarzschild on a dit c'est un trou noir ultra simple il y a juste la masse en réalité dans l'univers tout tourne la terre tourne sur elle même le soleil tourne sur lui même tout il ya aucune raison que les objets ne tournent pas en réalité tous ils ont tous une énergie cinétique quasiment et donc tout tourne même la lune qu'on voit la nuit on voit toujours la même face mais si on voit toujours la même face c'est parce qu'en fait elle tourne sur elle même justement et c'est pour ça qu'elle nous présente toujours la même face donc si tout tourne il n'y a aucune raison que le trou noir ne tourne pas et bien dans ce cas là c'est le trou noir de Kerr le trou noir de Kerr a été résolu par Roy Kerr un mathématicien néo-zélandais en 1963 et donc c'est un trou noir avec une masse m strictement positive heureusement une charge électrique nulle ça on s'en moque et un moment cinétique qui est non nul donc le trou noir est en rotation donc voyez qu'une seule chose qui change mais par contre ça va tout changer à l'intérieur cette fois ci on se retrouve avec une singularité qui en a non c'est non plus un point mathématique c'est vraiment un an et aussi on se retrouve avec un horizon interne un horizon externe et surtout une ergosphère une ergosphère qui est délimité par ce que l'on appelle la limite statique donc la limite statique c'est la limite là extérieure de l'ergosphère et en fait en deçà de cette limite statique si on rentre à l'intérieur et bien l'espace temps entre en rotation on se retrouve en fait à un endroit où il n'est plus possible de rester statique on est irrémédiablement attiré en mouvement voilà le le l'espace temps est en rotation à l'intérieur de ce de cette atmosphère alors je vous ai montré quelques quelques trous noirs deux exemples de trous noirs et en fait effectivement comme vous avez pu le voir les trous noirs c'est des objets même s'ils sont assez mystérieux qui peuvent être décrits mathématiquement d'une façon très simple si on parle du trou noir de coeur le trou noir de coeur qui est le trou noir probablement celui qui existe la forme qui existe le plus dans l'univers on ne trouvera des trous noirs de schwarzschild ça m'étendrait qu'on en trouve ou des trous noirs qui ont une rotation très lente et on peut approximer que c'est un rayon de schwarzschild des trous noirs avec un champ électrique il est peu probable qu'il en existe donc en fait le trou noir de coeur semble être le trou noir le plus présent dans l'univers et donc il est décrit par seulement sa masse et sa rotation or un trou noir comme on va voir un petit peu après c'est des objets qui sont issus par exemple de la mort des étoiles or une étoile c'est décrit quand même par plein de choses par plein de paramètres c'est un peu comme une planète si on veut faire de la météo sur terre quand on fait de la météo on fait des modèles mathématiques qui approximent énormément et c'est pour ça que la météo au bout de cinq jours elle n'est pas très fiable pour les étoiles c'est pareil tellement paramètres que c'est difficile de les représenter et une fois que l'étoile se transforme en trou noir il n'y a plus que deux paramètres pour la décrire et en fait on a cette perte d'information qui a peu posé un problème au physicien mais on se dit et bien toute cette information va se retrouver à l'intérieur du trou noir bon pourquoi pas après tout on peut pas aller à l'intérieur du trou noir donc de toute façon on peut pas la retrouver cette information mais elle y est elle est présente et en fait donc on appelle ce théorème le théorème de la calme ici parce qu'on est parti d'une étoile qui avait plein de cheveux les cheveux représentant un petit peu tous les paramètres possibles et imaginables et en se transformant en trou noir elle a perdu tous ses cheveux elle est devenue un objet lisse un objet sans poils et donc c'est ce qu'on appelle le théorème de la calme ici je dis du coup que effectivement le trou noir c'est un objet qui attire la lumière et donc rien ne peut s'échapper parce que même la lumière ne peut s'en échapper mais non la question qu'on peut se poser c'est peut-on aller plus vite que la lumière c'est effectivement c'est une question qu'on peut facilement se poser pourquoi ne pourrait-on pas dépasser la vitesse de la lumière il ya le solo il le fait bien avec son faucon millenium pourquoi en réalité on pourrait pas le faire et bien en fait il faut savoir que si on se place dans le cadre de la théorie de la relativité générale que ça soit vous là tranquillement assis sur votre feuille ou moi debout nous avons tous nous nous déplaçons tous déjà à la vitesse de la lumière faut savoir que là tous nous sommes en train de nous déplacer à la vitesse de la lumière c'est quelque chose qui remet beaucoup en perspective les records du sunbelt du sunbelt du sunbelt mais voilà nous avons tous à la vitesse de la lumière alors qu'est ce qu'il est en train de raconter en fait je vous ai dit depuis le début on parle d'espace temps le temps c'est une dimension de l'espace c'est indissociable et donc en fait aucun objet ne peut dépasser la vitesse de la lumière car tous les objets se déplacent déjà exactement à la vitesse de la lumière sauf que nous nous déplaçons à la vitesse de la lumière dans le temps est donc notre petit escargot là sympathique qui va avancer ma foi pas très vite dans la dimension d'espace bien il avancera comme tous les autres dans la comme tous les autres humains dans la dimension temps à la vitesse de la lumière si on prend le cas d'un vaisseau surpuissant qui lui par contre va se rapprocher de la vitesse de la lumière eh bien il va distribuer sa vitesse plus dans l'espace mais moins dans le temps ce qui nous ramène à notre photon notre photon c'est la particule la seule particule qu'on connaît qui voyage à la vitesse de la lumière si on lui mettait une petite horloge à ce photon pourquoi pas une expérience de pensée on lui attache une petite horloge eh bien son temps propre son horloge les secondes rien ne bougerait parce que le photon voyage à la vitesse de la lumière ce qui fait qu'un photon qui est parti d'une galaxie qui se situe à un milliard d'années lumière le photon qui est parti et qui nous arrive qui tape notre rétine quand on le serve au télescope pour le photon il vient juste de partir qu'il arrive clairement voilà donc c'est un petit des trucs de pensée assez sympa mais nous voyons tous à la vitesse de la lumière donc en fait cette limite c'est pas parce que c'est on peut pas se déplacer plus vite parce que c'est la vitesse de la lumière non il s'avère que la lumière va à cette vitesse et cette vitesse est une limite et voilà hop donc maintenant qu'on sait qu'on peut pas aller plus que la lumière et la lumière d'ailleurs elle va à cette vitesse elle a une masse nulle si nous nous essayons d'aller à cette vitesse il nous faudrait une énergie infinie et c'est là que ça pose problème aussi alors maintenant qu'on a vu qu'on pouvait pas aller plus que la lumière continuons un petit peu nos voyages à la rencontre des trous noirs dans les années 50 donc on continue d'avancer après la réalité générale après voilà on a eu un petit peu des observations des télescopes et notamment des radiotélescopes dans les années 50 on a découvert des sources très très fortes dans le domaine ici radio alors voyez ici on a un joli spectre électromagnétique cette petite partie c'est la partie visible à l'œil nu c'est la partie que l'on voit constamment à l'œil nu de ce côté on va retrouver les ultraviolets les rayons x utilisés dans le droit en médical et de ce côté on va retrouver les infrarouges les micro-ondes et ici les ondes radio et donc quand on observe l'univers dans les ondes radio et bien les scientifiques dans les années 50 ils ont trouvé des sources des sources quasi ponctuelles d'où le nom quasi stellar presque des étoiles des sources ponctuelles mais très fortes en ondes radio et pendant très longtemps ils ont pas su ils ont pas su ce que c'était c'est on ne comprenait pas ce que ça pouvait être c'était sûr que c'était pas une étoile parce que c'était trop brillant pour être étoile et donc maintenant on a compris au fur et à mesure des années on a compris ce que c'était un casard c'est quelque chose qui est composé de trois grandes parties un trou noir supermassif on va voir plus tard ce que c'est exactement un trou noir supermassif un disque d'accrétion également je vous présenterai ce que c'est un disque d'accrétion mais en gros c'est de la matière qui est irrémédiablement entraîné à l'intérieur du trou noir et des jets de gaz qui sont expulsés du disque d'accrétion quand de la matière tombe vers un trou noir elle est accélérée il ya un goulat de tremblement quand on arrive à un trou noir la matière est accélérée elle se chauffe de plus en plus il y a des interactions de particules de plus en plus importantes donc du coup la matière se réchauffe elle se chauffe énormément elle va produire dans le rayon x et dans toute une gamme d'ailleurs elle va rayonner parce qu'on a détecté un nombre radio aussi et elle va également produire des jets surpuissants et on a ici un exemple alors je ne sais pas si vous voyez bien on voit mieux sur la photo originale mais voyez ici donc un quasar qui a été appris par Hubble et on a ici une trace de son jet qui est un jet de gaz qui est souvent expulsé à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière et qui est proche du casar donc c'est vraiment une source d'énergie intense ce casar il se trouve à 2,4 milliards d'années lumières ce qui en fait un des casards les plus proches de la terre habituellement sont bien plus loin ce qui veut dire plus on est loin plus on est vieux donc c'est des objets qui sont anciens mais lui c'est un objet assez proche donc assez récent et si on le plaçait à seulement 30 années lumières de la terre ce casard serait aussi brillant que le soleil donc pour vous dire à quel point on est loin de l'étoile classique donc c'est pas une étoile ensuite dans les années 70 on a observé cette fois ci donc tout à l'heure on était en nom de radio ici et là on a observé de l'autre côté du spectre dans les rayons x une source très intense dans la constellation du signe et là pour le savoir retrouver la constellation la constellation du signe je vous encourage tous à venir à la salle à observer et à reconnaître les constellations c'est une constellation qui se voit très facilement à la venue et donc les scientifiques ont trouvé une source très intense de rayon x voici une image prise par le télescope chandra de cette source on voit qu'il n'y a rien autour c'est vide dans dans cette longueur d'onde sauf à cet endroit et c'est très intense et donc ça a été la découverte une des preuves indirectes les plus importantes en faveur des trous noirs parce qu'en fait les scientifiques ont relativement vite compris que ce qu'ils étaient en train d'observer c'était une étoile d'une masse environ 16 masses solaires en train de se faire aspirer j'aime pas trop ce terme mais bon c'est un peu le cas en train de se faire aspirer par un trou noir et donc créer un disque d'accrétion avec des jets et donc beaucoup de matière qui est chauffée et on arrive à observer ça dans les rayons x ce couple binaire il fait 16 et 9 masses solaires grosso modo voilà donc cette étoile elle est vouée à complètement disparaître et se faire happer par le trou noir mais ça se fait pas sans douleur c'est pour ça qu'on l'observe en rayon x et donc ça c'est une preuve des trous noirs mais une preuve indirecte c'est qu'il est parce qu'on observe pas directement le trou noir à ce moment là alors c'est des trous noirs ici dont je vous parle ce trou noir là signifie que ça de taille relativement modeste on est dans 9 masses solaires c'est le type de trou noir qu'on appelle les trous noirs stellaires et donc ces trous noirs stellaires je vais un petit peu vous montrer comment comment on les fabrique si vous voulez en faire un donc il faut une étoile mais une étoile de préférence de plus de 25 masses solaires si on prend une étoile comme le soleil ça marchera pas la masse est trop faible on n'arrivera pas à faire un trou noir parce que l'étoile quand elle leur elle perd beaucoup de matière donc il faut déjà qu'elle soit assez costaud tout au long de leur vie les étoiles elles sont en équilibre une étoile c'est un jeu d'équilibre c'est à dire que cet équilibre il est entre la pression radiative de l'étoile donc la pression qui va vouloir expulser la matière et puis sa gravité on a sans arrêt cet équilibre là qui fait que l'étoile arrive à vivre pendant assez longtemps sans trop le faire le yoyo avec son diamètre mais il arrive un jour où il n'y a plus assez de combustible notamment une fois que l'hydrogène est épuisé on passe à l'hélium et ainsi de suite et il ya un moment en fait où les réactions thermonucléaires ne sont plus possibles et donc là il va y avoir une rupture de cet équilibre hydrostatique et on va se retrouver avec les couches externes qui vont s'effondrer sur le noyau rebondir être expulsé dans l'espace c'est ce qu'on appelle la supernova et quand notre coeur il est assez important comme ici le coeur de l'étoile de son côté va s'effondrer subitement ce qu'il ya plus de pression radiative pour le retenir il s'effondre et il forme un trou noir on a ici une belle vidéo qui représente alors j'espère que ça marche non c'est perdu non perdu encore enfin comme ça on a une étoile très très massive en fin de vie donc avec les couches qui s'effondrent sur le noyau et qui vont rebondir c'est la supernova donc sacré nébuleuse qu'on arrive à observer et le coeur s'effondre et on obtient un trou noir circuler il n'y a plus rien à voir ça c'est les tournoirs stellaires sauf que les tournoirs stellaires bas c'est pas les seuls qu'on observe et d'ailleurs on observe énormément de tournoirs supermassifs on en a même photographié un je vais en parler juste après et puis on en a vu un à part c'est là aussi les tournoirs supermassifs c'est des tournoirs dont la masse est au moins et je dis au moins parce que ça peut être encore plus important mais c'est au moins de l'ordre de 1 million de masse solaire donc on a affaire quand même à des beaux bébés on les trouve généralement au centre des galaxies des galaxies massives et notre galaxie n'échappant pas à la règle on en trouve un pile au centre on l'a appelé sagittarius à étoiles pourquoi tout simplement qu'ils se observent en regardant directement dans la direction de la constellation du sagittaire tout simplement parce que c'est le centre d'autres de notre galaxie par contre le mécanisme de formation de ces tournoirs il est inconnu il ya des hypothèses mais on ne sait pas trop c'est impossible que ce soit des étoiles qui les aient formé parce que vu leur masse il faudra des étoiles très massives et même si c'était plusieurs tournoirs stellaires qui sont entrés en collision et où il faudrait des temps relativement donc probablement ce n'est pas des étoiles qui les ont fait une autre possibilité c'est que lors de la création de l'univers il ya eu le big bang et on se retrouve avec une densité d'énergie répartie un petit peu de façon inhomogène et que des parties de haute densité d'énergie aient pu créer des trous noirs supermassifs en tout cas le fait est qu'on observe des trous noirs supermassifs dans quasiment tous les centres de galaxies donc non seulement le trou noir existe mais en plus de ça de là à se demander si le trou noir n'est pas nécessaire à la création d'une galaxie et donc de fait à notre existence ben voilà il n'y a qu'un peu à faire et on le fait rapidement quand même Sagittarius A étoile donc ici vous avez une jolie photo de notre voie lactée telle qu'on peut la voir on peut la voir aussi belle un petit peu plus dans le sud malheureusement on la voit bien dans l'hémisphère nord mais notre centre galactique est un peu plus au sud quand même donc on a ici le bras de notre voie lactée et ce point ici c'est là notre centre galactique alors là vous me dites mais on voit rien on s'attend à avoir normalement un gros bulbe les galaxies c'est comme ça oui sauf que c'est pas aussi simple il ya plein de poussière les espaces l'univers est rempli de poussière et dans le chemin optique qui mène jusqu'au centre galactique et bien il ya de la poussière partout donc en fait effectivement si on regarde le centre galactique avec un super gros télescope l'été ou je ne sais quoi et bien on voit rien on voit rien parce que la poussière nous empêche mais on va voir que on peut quand même les scientifiques sont ingénieux et en fait si on observe en infrarouge et bien on est capable de voir au travers la poussière le rayonnement infrarouge passe à travers la poussière et grâce à ça on a une équipe qui pendant dix ans a observé le centre galactique et vous allez voir ici donc chaque point représente une étoile ici c'est le compteur des années donc à partir de 95 et vous voyez que ce que vous voyez là en fait c'est des étoiles qui orbite et qui orbite autour d'un point ici mais quand on observe le télescope ce point n'y a rien il ya désespérément rien par contre on est capable on allait les orbites de chaque étoile et on a beaucoup d'étoiles on est capable de définir avec des équations simples on est capable de définir la masse de l'objet autour duquel ces étoiles orbite et là on arrive à une masse de 4,3 millions de masse solaire clairement on n'est pas dans une étoile qui serait toute petite et qu'on pourrait pas voir parce qu'on a un objet qui est certes petit oui par rapport à l'univers mais qui fait quand même 4,3 millions de masse solaire quand je dis petit il n'est pas tant que ça petit parce que vous voyez il a un rayon de 11,8 millions de kilomètres et donc il a une distance de 25900 années lumière et en gros nous sur terre nous sommes en train d'orbiter autour de ce trou noir ce trou noir est au centre de la galaxie et dans la galaxie tout tourne autour du centre nous orbitons autour de ce trou noir voilà quoi ça ressemble donc là plusieurs étoiles connu donc l'étoile source 2 ici là qui pendant très longtemps a été connue comme être la plus proche de du trou noir elle se trouvait en 2008 à son péri- abside c'est à dire son point le plus proche du trou noir et elle a atteint une vitesse de près de 8000 km par seconde c'est à dire de 2,5% la vitesse de la lumière donc autant vous dire que quand on est si on habite dans la région il faut s'accrocher cependant depuis quelques années notamment en 2021 on sait que l'étoile la plus proche de du trou noir c'est c'est plus celle là c'est s62 qui fait un tour complet une orbite complète en moins de dix ans voilà donc c'est des étoiles qui tournent très très vite et c'est ça montre quelque chose ça montre qu'un trou noir ce n'est pas un aspirateur comme des fois on entend des dans la science fiction ou quoi un trou noir n'aspire pas tout ce qu'il trouve non en réalité un trou noir c'est un objet comme un autre dans lequel on peut orbiter autour sans aucun problème il ya juste une limite à franchir mais j'ai envie de dire c'est un peu pareil pour la terre aussi si on s'approche trop près quand on demande vite on tourne donc voilà ensuite trou noir de m 87 alors pourquoi celui là parce que 87 c'est une galaxie géante super géante galaxie électrique qu'on connaît qui se trouve ma foi pas si loin que ça mais qui est connu pour avoir vous voyez ici un super jet de matière on voit ici un zoom ce jet de matière est quasiment orienté vers nous on se rend peut-être pas forcément compte là mais vraiment il est très focalisé et quasiment vers nous dans notre direction et c'est typiquement un jet de matière qui serait éjecté d'un trou noir un disque d'accrétion d'un trou noir et les scientifiques sont pensés pendant très longtemps ils ont calculé qu'il devait y avoir un trou noir super super massif à son sein et ils ont eu l'idée folle d'essayer d'en faire une photo faire une photo d'un trou noir c'est quand même bizarre un trou noir ça n'émet pas de lumière on va faire une photo bah oui parce qu'en fait un trou noir ça n'émet pas de lumière mais il ya son disque d'accrétion qui émet de la lumière et pour faire ça il faut par contre avoir un télescope assez important et donc un télescope virtuel d'un diamètre effectif équivalent à celui de la terre a été mis en place en fait plusieurs radiotélescopes répartis sur tout de l'homme se sont synchronisés et ils ont observé la même région au même moment et ils ont pris des données et donc là après il ya un travail assez important des scientifiques pour tout recalibrer ces images et on a obtenu ici la première image d'un trou noir et ce qui est magique c'est que ça correspond point par point aux simulations qui avaient été données je veux dire c'est même triste à quel point il n'y a eu aucune surprise mais bon c'est les trous noirs sont comme ça ils sont simples ils sont décrits simplement mais donc il n'y a eu aucune surprise par contre on a appris des choses assez sympa donc ils ont été observés dans des longueurs d'onde de 1,3 mm donc on est dans les ondes radio on a vu que le disque d'accrétion tourne dans le sens des aiguilles d'une montre alors ça c'est on peut le voir parce que vous voyez qu'il ya un endroit du disque qui brille plus que l'autre et ça on va le voir juste dans le slide d'après en fait ça s'explique facilement par par la physique par les équations physiques et notamment l'effet Doppler une onde lumineuse si elle s'approche de nous à une vitesse très importante elle va être plus brillante que si elle s'éloigne de nous à cette même vitesse et donc de ça on peut en tirer pas mal de conséquences notamment le sens de du disque d'accrétion également donc on a affiné sa masse une masse de 6,5 milliards de masse solaire et alors là la chose moi qui personnellement m'impressionne le plus c'est le diamètre de son horizon des événements qui fait 38 milliards de kilomètres c'est à dire 254 unités atomiques donc 254 fois la distance terre soleil qui vaut 150 millions de kilomètres et donc ici si on plaçait notre système solaire au centre d'un stromar le soleil sera au centre et voyez le petit cercle ici qu'on voit timidement ça serait l'orbite de pluton et ici ce point c'est voyager point alors maintenant on voit des images et on va essayer de les comprendre un petit peu parce que l'optique des trous noirs c'est pas quelque chose de simple ici on a une simulation qui est du même type qu'avait fait jean pierre le millet tout début si on prend un trou noir avec un disque d'accrétion qui est incliné sur le plan si on voyait ce tournoi avec son disque et qu'il n'y avait pas de déformation gravitationnelle on verrait quelque chose comme la planète saturne je sais pas si vous avez tous eu la chance de voir la planète saturne ou un télescope sinon je vous renvoie au programme de la sable c'est l'occasion de voir saturne qui est visible les soirs on verrait quelque chose voilà à peu près semblable le problème c'est que la traction gravitationnelle la déformation de l'espace temps est très importante et donc les rayons lumineux émis par ce disque d'accrétion vont être déformés au voisinage du trauma ce qui fait que nous un observateur qui se situe ici il va être capable de voir ici dessus le disque d'accrétion mais également dessous voyez ici on voit la face inférieure du disque et la face supérieure du disque c'est un petit peu comme si on regarde quelqu'un et qu'on voit ici la face avant de sa tête et ici la face arrière de sa tête c'est exactement ça donc c'est la technologie s'emmène donc je vais continuer pendant l'instant on a ici une plus belle simulation du trou noir donc là on voit ici donc c'est bien la face arrière du disque d'accrétion et la face avant d'accord et ici toute cette zone là on voit ici alors on serait tenté de penser que c'est l'horizon des événements dont je vous ai parlé tout à l'heure en réalité c'est pas tout à fait ça c'est ce qu'on appelle l'ombre du trou noir je vais vous montrer ce que c'est et juste là voyez ici c'est plus lumineux que ici donc en fait on en déduit que les rayons disque d'accrétion tourne dans ce sens d'accord parce que ici ils viennent vers nous et là ils s'éloignent alors ici je vous ai dit c'est c'est l'ombre du trou noir en fait quand on a un trou noir comme ça si on regarde les rayons lumineux ils vont être effectivement courbés à l'approche du trou noir et notamment même si on s'éloigne on dépasse le rayon et bien en fait ils sont quand même courbés et ils ont tendance à tomber dans le trou noir et en fait pour une valeur qui a été calculée de à peu près 2,6 fois le rayon de schwarzschild et bien on ne peut pas voir les rayons lumineux qui se passent donc en fait c'est une espèce d'ombre ici qui est devant l'horizon des événements donc l'ombre nous cache l'horizon des événements en fait elle nous cache pas grand chose parce que l'ombre elle nous cache du sombre de toute façon mais c'est juste que on a l'oeil du donut parce que ça ressemble à un donut ce qu'on voit bah il est un peu plus gros que ce à quoi on s'attendrait donc ce n'est pas que l'horizon des événements donc si on regarde l'image que je vous ai montré tout à l'heure ici bon bah Voyager c'est bon elle elle est quasiment sortie de l'ombre donc elle n'est pas dans l'horizon des événements elle a des chances de s'en sortir voilà donc ici c'est bien l'ombre du trou noir voilà j'ai mis une petite simulation donc sur cette simulation on voit le disque d'accrétion tourné et on va se déplacer par dessus là vous voyez d'un coup qu'il n'y a plus de zone plus brillante parce qu'on regarde par dessus donc ça l'effet doppler n'a plus lieu d'être voilà donc c'est assez bizarre parce qu'on a fait ce qu'on est passé par on a fait le tour du trou noir et on rend tour du trou noir on a cette vision un petit peu spéciale voilà donc je vous ai parlé des trous noirs stellaires des trous noirs supermassifs et il existe un autre type de trou noir hypothétique celui là parce qu'il n'a jamais été observé mais hautement probable on appelle ça les trous noirs primordiaux alors ces trous noirs ils auraient été également formés donc non pas par par des effondrements d'étoiles parce qu'en fait si on les appelle primordiaux c'est qu'ils datent du début de l'origine de l'univers donc à une époque où les étoiles mêmes n'existaient pas donc ces trous noirs auraient été formés par la présence de régions extrêmement denses de l'univers primitif un petit peu comme une possibilité du scénario dont je le disais tout à l'heure pour les trois supermassifs cependant pour les trois primordiaux en fait il peut en exister de toutes sortes des gigantesques comme des très petits mais c'est cela qui vont nous intéresser en fait on pourrait avoir des trous noirs microscopiques même si on d'après les calculs on sait qu'un trou noir dont la masse serait inférieure à 10 puissance 11 kg on serait un beau bébé à l'échelle de la terre seulement les trous noirs dont la masse serait inférieure à ça ils auraient déjà disparu à cause de ce qu'on appelle du rayonnement de Hawking fameux rayonnement de Hawking tout à l'heure qui avait en préambule un petit peu et donc en gros qu'est ce que ça dit là ça dit que les trous noirs émettent un rayonnement ce qui est assez contre intuitif par rapport à ce que je vous ai dit tout au long de ce talk ces trous noirs ces micro trous noirs pourraient également être observables au LHC vous savez le grand collisionneur on pourrait peut-être éventuellement je mets beaucoup de inconditionnels mais on pourrait peut-être en créer sous réserve d'atteindre des énergies suffisantes alors effectivement je parle de rayon de rayonnement pardon de Hawking qu'est ce que c'est que ça depuis tout à l'heure j'ai dit que les trous noirs c'est des objets noirs dont rien ne s'en échappe même pas la lumière et là on dit qu'ils rayonnent ça va pas et bien pourtant si Stephen Hawking a trouvé que les trous noirs s'évaporent et ils s'évaporent à une vitesse qui est inversement proportionnelle à leur masse c'est à dire que plus un trou noir est petit plus il va s'évaporer rapidement un trou noir de la taille de notre voie lactée ou de M87 va s'évaporer très lentement l'évaporation est très négligeable mais par contre pour des petits trous noirs il va y avoir un rayonnement assez important ça veut dire que du coup si on regarde ces petits trous noirs on est dans un cadre où on va mélanger la gravité et des phénomènes quantiques et ça malheureusement les scientifiques pour l'instant on sait pas faire il n'y a aucune théorie pour l'instant qui est capable de mélanger la théorie de la mécanique quantique avec la théorie de la relativité générale ces deux théories sont complètement incompatibles il ya des théories qui travaillent mais aucune pour l'instant on ne fait le consensus et est capable de tout expliquer alors ces micro trous noirs pourraient donc être détectés en fait parce que s'ils émettent quelque chose on peut les détecter donc c'est autant intéressant alors malheureusement ce que je vous ai dit c'est que les petits trous noirs n'existerait plus dans l'univers et peut-être qu'un jour on serait capable d'en produire alors comment ça marche l'évaporation de ces trous noirs alors c'est assez compliqué mais on va essayer d'expliquer ça simplement mais en fait dans le vide le vide n'existe pas la nature déteste le vide et en fait le vrai vide ça n'existe pas la mécanique quantique nous a montré que dans le vide il y a constamment une fluctuation ce qu'on appelle la fluctuation du vide quantique donc constamment il va y avoir des créations de paires de particules et d'antiparticules mais constamment elle se crée et elle s'ennuile c'est à dire elles se rencontrent et elles disparaissent en produisant l'énergie donc elle se crée elle s'ennuile elle se crée elle s'ennuile et constamment il y a un bouillonnement constant de cette création paires particules antiparticules et quand on est dans le vide tout va bien il n'y a pas de problème ça a même été démontré expérimentalement donc on sait que c'est vrai il n'y a pas de souci le problème c'est que c'est quand on se trouve à l'horizon d'un trou noir on se trouve proche d'un trou noir et là ça a posé problème parce que les forces de marée générées par le champ gravitationnel de trou noir elles sont énormes et ce qui va pouvoir se produire c'est que une des particules va tomber dans le trou noir pendant que l'autre va continuer son petit bonhomme de chemin sauf que ça ça pose un problème parce qu'en fait l'énergie qui a été empruntée pour la création de cette paire virtuelle elle n'est pas rendue au vide et ça il ya un déficit d'énergie quelque part et ça ça va pas et en fait ce déficit on le compense en disant que le trou noir il doit lui aussi émettre de l'énergie et plus un trou noir est petit plus il va disparaître rapidement plus les petits plus il va rayonner et ça ça a été montré en équation et ça marche très très bien alors on a ici un petit chemin on voit nos petits particules qui sont créés comme ça donc dans le cas loin du trou noir tout va bien elles sont créées elles disparaissent pas de souci des fois il ya les deux qui sont temps dans le trou noir pareil pas de souci par contre dans ce cas là ça pose problème il y en a une qui disparaît dans le trou noir et l'autre et ben elle se retrouve là toute seule et donc en fait on peut le voir en analogie comme si cette particule là avait été rayonnée pour le trou noir alors je vous ai mis une équation non pas pour l'apprendre par coeur pour voilà c'est juste parce qu'en fait cette équation beaucoup de physiciens beaucoup de personnes pensent que c'est l'équation la plus belle de la physique ça vous embouche un coin alors pourquoi elle est belle déjà représente la température d'évaporation des trous noirs et ce qu'il ya magique de magique avec cette équation c'est qu'elle comporte quatre constantes fondamentales quatre constantes qui n'ont jamais dans aucune autre équation était mise ensemble notamment on retrouve ici le h bar qui fait marcher pour la mécanique quantique le c'est lui c'est tout ce qui est relativité relativité restreinte générale dès que ça va vite il ya c'est kb c'est la constante de bolsmann là c'est la thermodynamique c'est lié à la température souvent température d'un corps et j'ai la gravitation liée g et h c'est une prouesse aucune autre équation ne possède h et g en son sein et donc c'est la seule équation de gravité quantique qui existe donc c'est c'est plutôt pas mal mais en même temps c'est cette équation c'est un petit peu la clé de gravitation quantique mais dont on n'aurait pas la serrure actuellement donc à nous une autre chose assez sympa qu'elle montre cette formule ici on a la masse plus la masse diminue plus la température augmente en gros c'est à dire plus le trou noir s'évapore et plus il se réchauffe c'est un petit peu comme si le matin on se fait son café on attend cinq minutes en laissant s'évaporer tranquillement puis quand on veut le bar au final il est encore plus chaud que quand on se les servir le trou noir ça fonctionne comme ça alors paradoxe de l'information je vous ai dit tout à l'heure les étoiles sont des objets complexes les objets chevus les trous noirs ils sont chauds ils ont perdu tous leurs cheveux et ça ça posait pas de problème jusqu'à justement ce problème d'évaporation parce qu'on se disait toute l'information de l'étoile toute l'information de l'objet primaire il est contenu à l'intérieur de l'horizon des éléments on n'a pas accès il n'y a pas de souci sauf que là on vient de dire que bah non le trou noir il rayonne et il s'évapore mais quand il s'évapore qu'il disparaît elle est où l'information et ça la mécanique quantique elle veut pas ça il ya un principe fondamental à la mécanique quantique c'est qu'il faut préserver l'information c'est sacro sain si on ne préserve pas l'information la théorie de la mécanique quantique elle marche plus or on sait qu'elle marche plutôt pas mal donc voilà ça c'est un paradoxe qui est assez compliqué et qui est toujours d'actualité qui empêche de dormir plusieurs plusieurs scientifiques donc voilà j'explique en s'évaporant un trou noir remporte irrémédiablement l'information dans sa disparition sous forme d'une énergie thermique donc je vais vous montrer la formule qui représente la température mais cette énergie thermique elle est parfaitement aléatoire et désordonnée donc en fait on ne restitue pas l'information qu'on lui a donné et donc actuellement bah on sait pas yes paradoxe alors il ya quelques pistes notamment en théorie des cordes certains scientifiques proposent on va le voir un petit peu plus loin proposent quelques alternatives bon après faut savoir que la théorie des cordes c'est une théorie ultra compliquée très difficile à comprendre et surtout très difficile à vérifier ensuite on continue un petit peu dans les années et là je vais vous parler d'ondes gravitationnelles donc je vois que j'ai encore un peu le temps c'est très bien les ondes gravitationnelles elles étaient prédites dès les équations de la réalité générale d'einstein elle prévoyait l'existence de rides de l'espace temps qui sont émises lors d'événements violents notamment des collisions d'étoiles à neutrons ou des collisions tronards ça fait un petit peu comme quand on jette un caillou dans l'eau on voit ses rides à la surface de l'eau ben là c'est pareil sauf que c'est l'espace temps qui est déformé à l'époque d'einstein l'einstein lui-même pensait qu'on ne pourrait jamais observer des ondes gravitationnelles parce qu'il faut savoir que c'est vraiment une déformation minime minuscule et vraiment vous allez voir qui est vraiment un film et donc on pensait que c'était pas possible et c'était sans compter sur l'acharnement et l'intelligence des scientifiques de nos jours qui ont monté un projet énorme un réseau de trois interféromètres donc d'abord ça a été ces deux interféromètres puis celui-là s'est rajouté donc l'igo qui se situe aux états unis et virgo qui se situe en europe précisément en italie vous avez ici le ligo basé en hanford dans l'état de washington alors ce que vous voyez ici on a deux bras énormes de plusieurs kilomètres et oups pardon si on regarde virgo même même type de construction est en fait ceci c'est des détecteurs à honte gravitationnelle alors comment ça marche on va pas rentrer dans les détails mais grosso modo ces détecteurs sont des interféromètres de mickelson pour tous ceux qui ont fait des études en physique l'interféromède de mickelson c'est quelque chose qu'on voit en tp assez rapidement c'est un appareil pour lequel on a un laser une lame ici séparatrice qui va séparer le faisceau en deux donc il y a une partie du faisceau qui va aller sur ce miroir le ma et une autre partie du faisceau qui va aller ici et puis on refait venir ici les faisceaux on les fait se reconcentrer que cette lame séparatrice pour que ça arrive sur une photo diode ici donc un capteur et ce qu'on observe c'est ici des figures d'interférences et en fait la magie de cet interféromètre c'est que le plus petit déplacement qui va y avoir si par exemple on pose ça sur une table et qu'on tape sur la table et bien on va voir un déplacement ici de ces franges d'interférences vraiment et en fait parce que le chemin optique ici il va changer un tout petit peu et ça va changer la figure qu'on observe ça permet de mesurer très précisément des variations infimes et c'est pour ça que les détecteurs que je vous montre ici ils ont des bras énormes parce qu'effectivement plus les bras sont grands et puis la détection va être importante et lors de vraiment détecter des tout petits trucs la principale difficulté par contre de ces détecteurs c'est de trouver un petit signal dans un flot de bruit énorme et ça c'est difficile je vous défie de trouver charlie en 30 secondes si vous connaissez le problème par exemple l'avantage pas le problème c'est que on connaît la forme du signal si on sait à quoi ressemble charlie c'est tout de suite plus facile de le trouver et donc quand on connaît la forme du signal entre charlie et on est capable d'extraire le signal de ce bruit et donc en 2015 là je sais pas si c'est la journée en tout cas la semaine de la mise en service de ligo des ondes gravitationnelles ont été détectées et là vous voyez on a détecteurs placés dans l'état Washington et celui en Louisiana et on observe donc ces petites ondulations sont les ondes gravitationnelles et donc on a deux détecteurs qui sont placés à plusieurs milliers de kilomètres l'un de l'autre et ils détectent heureusement le même signal et donc ceci c'est des ondes gravitationnelles et on a été capable de savoir que ces ondes gravitationnelles avaient été produites par la collision de deux trous noirs un trou noir d'une masse de 32 ou 41 masses solaires avec un trou noir de 25 à 33 masses solaires et on avait obtenu un trou noir de 58 à 67 masses solaires alors là si vous faites les additions vous voyez qu'il manque quelque chose et ce quelque chose qui manque et bien c'est l'énergie qui a été dégagée sous forme d'ondes gravitationnelles donc les trous noirs sont entrés en collision ils ont dégagé une énergie énorme et qui s'est propagée sous forme de rides dans l'espace temps et la variation que les scientifiques ont réussi à mesurer c'est une variation de longueur de la taille d'un demi-proton sur 1200 km et donc c'est en ça que je vous parle de tout ouest scientifique c'est qu'on arrive vraiment à mesurer quelque chose d'infime alors là je vais vous demander de ne pas faire bruit parce que le son ne marche pas là ce que vous entendez ici c'est le son des trous noirs alors attention un trou noir ça fait pas de son on est en univers les ondes sonores se propagent pas mais la fréquence des ondes gravitationnelles et assez proche de la fréquence que notre oreille est capable d'entendre et donc du coup on a juste converti l'audio pour qu'on puisse entendre et donc là il y a deux versions une version un peu grave qui correspond à la version originale et une version plus aiguë à la version deux fois accélérée et vous allez entendre une espèce de petit à la fin et ça c'est la collision la fusion des deux trous noirs une petite vidéo pour comprendre ce qui se passe alors là vous avez le temps qui défile donc vous voyez que ça se passe très très rapidement on a donc deux trous noirs qui sont en rotation très rapide à des vitesses proches de la vitesse de la lumière des fractions de la vitesse de la lumière donc ils sont dans une danse endiablée de plus en plus rapide jusqu'au moment où ils vont fusionner ensemble là on va faire un petit un peu comme dans l'atrix on prend des caméras voilà on les pose et là c'est le moment même où les trous noirs fusionnent et vous voyez là tout ce qui est en rose c'est les ondes gravitationnelles en fait toutes les ondes gravitationnelles qui ont commencé à être émises au moment où les trous noirs étaient de plus en plus proches en fait et au moment où il ya cette fusion d'un coup il ya deux trois petits rebonds et hop c'est fini il ya plus d'ondes gravitationnelles qui seront émises donc ce que les chercheurs ont détecté c'est toutes ces petites ondes roses qu'on voit voilà et ça c'est la première fois qu'on observe de façon directe des trous noirs ça c'est une façon d'observer directement les trous noirs donc c'est vraiment génial quoi c'est 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 un pan nouveau de la physique on est capable d'observer directement les trous noirs alors là bas j'ai l'impression qu'on voit difficilement par contre à cause de la lumière mais c'est tous les toutes les ondes gravitationnelles qui ont été détectées donc on a pu détecter de nombreuses collisions à savoir que ces détecteurs ils sont pas en fonctionnement 24 heures sur 24 on les arrête régulièrement pour réparer des choses changer changer des pièces et tout mais à chaque fois qu'on les allume il ya des détections en gros il ya des collisions de trous noirs tout le temps tout le temps tout le temps deux trous noirs ou même aussi on va détecter des collisions d'étoiles à notre alors on va finir très bien on va finir ce voyage dans les trous noirs et ben on va se jeter dedans je pense que c'est un bon moyen de finir que de tomber dans un trou noir donc plaçons nous dans le cadre où on est observateur et qu'on voit un astronaute courageux un volontaire se jeter dans un trou noir l'astronaute émet de la lumière que l'observateur est capable de voir ok on le voit il se jette dans le trou noir ce que l'observateur ici va observer c'est l'astronaute se diriger vers le trou noir de plus en plus lentement les rayons émis de l'astronaute à cause de l'effet dopplerc dont vous ai parlé tout à l'heure vont s'étirer et aller de plus en plus se décaler de plus en plus dans le rouge donc en fait si nous observateurs nous observons l'astronaute se diriger vers le trou noir nous verrions tomber de plus en plus lentement dans le trou noir et puis devenir de plus en plus rouge et de plus en plus faible parce que au bout d'un moment sa lumière ça va être dans l'infra rouge et puis dans les ondes radio et ainsi de suite jusqu'à s'éteindre mais nous le verrons jamais au grand jamais rentrer dans le trou noir ça c'est pas possible parce que une fois qu'il est rentré dedans la lumière ne nous arrive plus donc pour l'observateur ici on peut le regarder tomber jusqu'à la fin des temps et par contre pour l'astronaute qui tombe dans le trou noir lui il va regarder son compère et il aura l'impression au contraire que son compère il est de plus en plus en accéléré jusqu'à ce qu'il arrive à l'horizon des événements et là il se passe un truc très sympa l'espace et le temps s'intervertissent et on ne sait pas trop ce qui se passe après mais déjà si on décide d'aller dans un trou noir je vous conseille de privilégier des trous noirs super massifs pourquoi ? parce que quand on s'approche d'un trou noir il y a un truc pas cool du tout qui s'appelle la spaghettification alors ça paraît sympa comme nom la spaghettification mais ça l'est beaucoup moins c'est si on tombe vers un trou noir ou vers un objet massif les pieds devant il y a un moment en fait où nos pieds vont être beaucoup plus attirés que notre tête et on va se trouver un peu attirés il y a même un moment où nos oreilles sont plus attirées que notre nez vous voyez donc on va se faire tout bonnement écarteler mais ceci se produira pas tout de suite si on choisit d'aller vers un trou noir super massif parce que toute la masse du trou noir étant concentrée au niveau de la singularité quand on traverse l'horizon des événements de Gargantua dans le film Interstellar et bien il ne se passe rien c'est assez tranquille on ne se rend pas compte de ce qui se passe quand on traverse l'horizon des événements dans le cadre de la relativité générale et à partir donc de l'horizon des événements c'est plus le temps qui s'écoule mais c'est l'espace qui s'écoule à version des deux alors par contre quand on approche de la singularité que ce soit dans un trou noir stellaire ou un trou noir super massif on finit comme ce brave monsieur spaghettifié par contre tout à l'heure je vous parlais du paradoxe de l'information et le paradoxe de l'information je vous ai dit il y a peut-être une solution à ce paradoxe mais il fait intervenir la théorie des cordes et cette théorie des cordes elle fait intervenir quelque chose qui dit que en fait traverser l'horizon des événements c'était pas aussi tranquille que ce qu'on pensait dans la relativité générale dans la relativité générale il existe le principe d'équivalence qui fait que la physique c'est la même de partout donc la physique c'est la même même quand on traverse l'horizon des événements la physique c'est la même et bien là ça serait peut-être pas tout à fait le cas et en fait le trou noir pour se venger d'avoir cassé des paires particules-antiparticules restituerait de l'énergie au niveau de l'horizon des événements et les scientifiques qui ont toujours un peu de l'humour ils ont appelé ça le firewall le mur de feu et donc en fait l'astronaute qui voudrait traverser cet horizon des événements serait tout simplement vaporisé par une énergie très très grande donc voilà ça c'est une des hypothèses en fait si on tient compte de la théorie des cordes et enfin pour finir petite note très gaie les trous noirs nous survivrons tous parce que dans un futur extraordinairement lointain avec la fin de la toute dernière naine noire alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est une naine noire mais c'est une étoile hypothétique qui n'existe pas encore parce qu'en fait une naine noire c'est une naine blanche et la naine blanche c'est déjà une étoile qui a explosé c'est le cœur d'une étoile qui a explosé et bien quand cette naine blanche elle a fini d'exister elle se transforme en naine noire sauf que l'univers est trop jeune pour l'instant du haut de ses 14 milliards d'années il est trop jeune pour que les naines noires aient pu encore exister et donc dans un futur extraordinairement lointain quand la toute dernière naine noire n'existera plus il ne subsistera que des particules de lumière et des trous noirs en fait c'est ce qu'on appellera l'ère des trous noirs et ça sera essentiellement bien sûr des trous noirs inactifs il y aura à l'occasion de quelques fusions de trous noirs mais globalement c'est tout et dans un temps encore beaucoup beaucoup plus long ces trous noirs finiront bien par s'évaporer également et donc l'univers ne sera fait que de lumière et donc grosso modo voilà ces trous noirs qui étaient là depuis le commencement et bien c'est eux qui finiront également le destin de l'univers qui le scelleront voilà et ça nous mène à la fin de notre conférence j'espère que ça vous a plu je vous remercie si vous avez des questions c'est l'heure des questions voilà je vous remercie merci merci applaudissements 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 applaudissements